Pour effectuer le produit de la matrice A par la matrice B, je vais d'abord commencer par vérifier que ce produit matriciel est possible. Je regarde la matrice A, elle est de dimension 2, 3, 2 lignes, 3 colonnes. La matrice B, elle est de dimension 3, 3. Je vois que le nombre de colonnes de la matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice B. Donc c'est possible d'effectuer le produit matriciel A fois B. Le produit de la matrice A fois la matrice B, je vais la noter ici. Regardez comment j'ai disposé les deux matrices. La première matrice de mon produit est ici et la deuxième matrice en bas. A l'intersection de ces deux matrices, je vais avoir la matrice produit A fois B. Donc comment ça va se passer ? Regardez si je trace par exemple la première ligne de A, je prolonge ça, ok. Je prolonge la deuxième ligne de A également, je vais prolonger les colonnes de B. Donc vous voyez que j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 intersections. En fait, chaque intersection correspond à un coefficient de la matrice A fois B. Donc pour trouver le coefficient qui se trouve sur cette intersection, il me faut faire la première ligne de A fois la première colonne de B. Donc si je note, c'est égal à la matrice A fois la matrice B, là c'est le coefficient C1, 1, et pour calculer C1, 1, je fais la première ligne de A fois la première colonne de B. Ce qui nous donne donc moins 1 fois 0, plus 2 fois 4, plus 3 fois 5, ce qui fait 0, plus 8, plus 15, ce qui nous fait 23. Donc le coefficient C1, 1, 1, est égal à 23. Donc je vais placer ce coefficient-là ici. Ensuite, pour calculer le coefficient qui est ici, donc là c'est C2, 1, C2, 1. Donc ce coefficient C2, 1, ça va être égal à la deuxième ligne de A fois la première colonne de B. Donc C2, 1, ça nous fait 4 fois 0, plus 5 fois 4, plus 6 fois 5, ce qui donne 0 plus 20, plus 30, ce qui fait 50. Donc je remets ici, le coefficient C2, 1. Je vais utiliser la même méthode pour calculer n'importe quel coefficient de la matrice A fois B. Par exemple, prenons celui-là. Donc ici, ça va être le coefficient C2, 3. Donc C2, le coefficient C2, 3 sera égal à la deuxième ligne de la matrice A fois la troisième colonne de la matrice B. Donc C2, 3, qui est égal à 4 fois 8, plus 5 fois 0, plus 6 fois 1, ce qui me donne 32, plus 0, plus 6, ce qui me fait 38. Donc je vais remplacer ce coefficient ici, ça me fait 38. Pour calculer la matrice A fois B, on va suivre la même méthode pour calculer tous les coefficients.